Donc vous avez téléchargé le zip en utilisant cette adresse là dans un navigateur web et le petit zip qui va vous permettre de découvrir normalement comment fonctionnent les variables dans Photoshop. Donc une fois que vous avez double cliqué sur le Mac, sur le zip ou sur le PC, vous avez fait clic droit extraire, vous obtenez donc le dossier ici avec des images qui vont être utilisées par le système de variables de Photoshop et le design du modèle Photoshop dans lequel les variables se trouvent en fait. Donc vous comprenez le terme variable, ça veut dire c'est un endroit, une image, un texte qui peut changer en fonction de, quand on le relie à une base de données en quelque sorte. Vous avez ici un fichier CSV qui contient la description des variables et des différents contenus. Alors le fichier CSV ici chez moi, quand je double clique sur lui, il s'ouvre dans le logiciel, le traitement de texte basique du Mac dans TextEdit. Bon, il est possible que chez vous, ça veuille s'ouvrir dans un logiciel, un tableur, un logiciel Apple peut-être ? Un tableur, ça propose de l'ouvrir dans quoi ? Oui, dans un doc premier. Dans un doc premier extraordinaire. Bon, alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez, soit il faut faire un clic droit et demander ouvrir avec, et préciser quand vous voulez ouvrir avec TextEdit. Donc il y a toute la liste des logiciels qui sont capables d'ouvrir du CSV. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est décider qu'une fois pour toutes sur le Mac, les fichiers .csv doivent s'ouvrir dans TextEdit. C'est ce qu'on appelle le réglage du logiciel créateur. Ce qu'on va voir ici est extrêmement utile, vous connaissez sans doute, ça existe aussi sur Windows. On peut indiquer, tiens, telle extension de fichier doit s'ouvrir dans tel logiciel. Et pour faire ça, vous faites un commente I quand vous avez sélectionné le fichier CSV, là un commente I pour faire lire les informations. Sinon, vous allez dans le menu fichier lire les informations, fichier lire les informations. Un clic droit marcherait aussi, enfin voilà, on lit les informations. Et si on était sur Windows, ce serait le même principe, sauf que ça s'appelle propriété sur Windows, ça ne s'appelle pas les informations. Et alors ici, vous avez ouvrir avec, et dans la liste des logiciels, vous allez choisir TextEdit. On aurait pu choisir autre chose que TextEdit, mais en fait c'est vraiment un logiciel très intéressant. Vous pouvez aussi le remarquer quand vous allez faire du InDesign, quand vous allez faire de la mise en page. C'est un logiciel qui vous permet de faire des choses intéressantes. Et une fois que vous avez choisi TextEdit, ce sera uniquement pour ce fichier-là, pas pour les autres fichiers CSV que vous auriez sur votre ordinateur. Vous avez juste indiqué que ce fichier-là doit s'ouvrir dans TextEdit. Mais évidemment, pour faire en sorte que tous les fichiers CSV s'ouvrent dans TextEdit, vous allez cliquer sur « Tout modifier ». Voilà, et ça vous met un message, voulez-vous vraiment modifier tous les documents similaires afin qu'ils s'ouvrent dans l'application TextEdit. Et voilà, et vous faites continuer. Chez moi, c'est déjà fait. Enfin voilà. Et là, vous avez fait en sorte que tous les fichiers CSV vont s'ouvrir dans TextEdit. Ce sera quand même plus facile. Donc maintenant, j'ouvre le fichier CSV. Alors CSV, vous savez ce que ça veut dire ? Il y en a qui savent ? Non ? Donc ça veut dire que c'est un fichier qui contient des valeurs séparées par des virgules. Mais en fait, virgule, ça peut être un point virgule, ça peut être autre chose. Voilà. C'est un terme générique. En tout cas, des données qui sont séparées, comme vous le voyez, on a des données qui sont séparées ici par une virgule. Voilà, en fait, ça veut dire comma, separated values. Donc des valeurs séparées par une virgule. Voilà. C'est très connu, en fait. C'est vraiment la base de la base des données. Je veux dire, c'est le B à bas de la base des données. C'est le truc le plus simple, quoi. Quand vous avez un tableau dans Excel ou dans OpenOffice, vous pouvez l'exporter sous forme CSV. C'est ce qui, si on veut l'utiliser dans un autre logiciel, c'est vraiment une manière d'exporter qui passe partout, quoi. C'est logique. Alors, pour Photoshop, il faut que les séparateurs soient des virgules. Je ne pense pas qu'on puisse faire avec autre chose. Donc ce sont des virgules ici. Il est possible que si vous ouvrez un tableau dans un tableur comme Excel ou OpenOffice et que vous faites une exportation en CSV, ils vous mettent des points-virgules à la place des virgules. Mais ça, ça peut se régler dans les préférences du logiciel. Vous allez dire, tiens, quand j'exporte du CSV, ce n'est pas un point-virgule que je veux qui sépare les valeurs, c'est une virgule. Petite astuce quand même sur Windows, pour modifier ça, il ne faut pas aller dans Excel, mais il faut aller dans les réglages de Windows, bizarrement. Si je veux modifier la manière dont Excel exporte du CSV, c'est dans les réglages de Windows que vous allez le trouver. Mais tout ça est sur le web. Si vous faites une recherche dans Google pour savoir comment on modifie la manière dont les CSV sont exportés par Excel sur Windows, ils vont vous expliquer. Ça n'est pas sourcier. Et si vous n'y arrivez vraiment pas, par la suite, par du rechercher remplacé, on peut y arriver. Une fois qu'on a le fichier ouvert dans TextEdit ou dans WordPad ou autre, on peut faire du édition rechercher remplacé.